hola les amis c'est bart je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de déballage et s'en suit le test forcément vous l'avez compris il s'agit d'une box tv la x96 s905w une box 4k premier prix forcément mais qui a des très bons specs mais on va voir ça alors j'ai fait la 96 mini forcément et là c'est la x96 normal alors qu'est ce qu'on trouve à l'intérieur du carton donc la télécommande basique simple basique simple donc rien de particulier le chargeur européen donc qui est donné pour du 2 ampères 5 volts basique simple pareil le hdmi 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 basique standard je veux dire et un petit manuel d'utilisation comment brancher la box en votre téléviseur et qu'est ce qu'elle contient avait hier infrarouge ethernet hd notre alimentation deux ports usb et un port carte mémoire donc ce qui est bien c'est qu'elle est basée sur le hamlogic s905w un bon on va dire processeur qui fait marcher malgré qu'une 1 giga de ram vous allez voir ça fait marcher très très bien la box donc là c'est le branchement ça peut être voilà on peut on peut la brancher à la télé directement et ça en soit en routeur soit en file voilà donc packaging assez standard on va dire pour une box rien de particulier donc on a une petite croix ici on dise de l'aide de notification également donc là on retrouve la carte mémoire ici ça c'est deux petits trous ont fait pour l'aération voilà un petit autofocus usb 1 et 2 hier avait internet hdmi et ben ouais j'avais pas vu mais vous avez un port optical on m'arrive pas me mettre une barre de son et ça c'est trop bien et l'alimentation électrique voilà donc assez compact et en dessous on a les grilles d'aération là on a deux petits accroches pour pouvoir l'accrocher éventuellement derrière une télé ou l'accrocher comme ça je sais pas moi dans un mur ou quoi que ce soit et puis j'ai pas tant qu'il dérapant et c'est des vrais anti dérapant ce qui est plutôt bien donc ça c'est bien aussi là donc c'est la version 1 giga de ram ce que je vais faire je vais la brancher et je vais vous retrouver pour le premier démarrage comme d'habitude pour voir un peu ce qu'il ya à l'intérieur de cette box alors voilà de retour pour le premier démarrage la x 96 donc ça fait à moitié peur le truc vous voyez c'est exactement quasiment le même interface que la mini c'est exactement la même chose que la mini alors pour vous faire voir je vous l'avais expliqué voyez ici vous avez la croix en bleu alors qu'est ce qu'on a à l'intérieur c'est exactement la même interface voilà mais c'est une une voilà c'est une on veut dire c'est une tablette qui fonctionne quand même très très bien de par son processeur qui est super efficace donc là justement on va regarder voilà réseau application à propos donc il s'agit bien de la x 96 w donc c'est en voie de 7.1.2 ce qui est plutôt pas mal c'est pas très vieux encore on est développeur correctif du 1er août 2017 faut pas rêver donc c'est mutilang accessibilité sécurité ajouter un compte rien de particulier économiseur d'écran stockage tiens on va regarder il en reste 4 4 3 3 4 même 3 4 ce qui veut dire qu'il n'y a n'as pas grand chose il reste pas grand chose justement pour installer vos applications donc on a bien le play store ici qui est intégrée ça plutôt un bon point faudra mettre bien sûr vos identifiants après donc ça ça doit être codi forcément je sais pas s'il ya des add-ons installés ou pas on va regarder on va regarder on va en profiter pour les mettre à jour on va laisser ça comme ça les applications à l'intérieur qu'est ce qu'on a donc facebook netflix mob draw mise à jour en temps soit disant mais ça sera jamais mis à jour le 14 5 2018 la dernière mise à jour on va lancer une recherche mais et youtube donc youtube c'est la version sans doute tv voilà c'est pas la version smartphone ou tablette mais c'est plutôt bien utilisée ce que je vais faire je vais installer quelques applications et je serai de retour pour finaliser ce test avec vous mes chers abonnés alors de retour vous voyez j'ai installé quelques applications au niveau de la box tout ce qui va nous emporter c'est déjà mon tout benchmark qui va nous donner un peu de score qui sert pas à grand chose maintenant 20400 donc voyez mon appareil donc les scores sur une box ça change rien ça fait rien du tout donc là voyez donc on est sur du en logique comme je vous l'avais dit la x96 voilà j'ai payé mali 450 1p voilà j'ai gardé un 8 giga drone donc avec les installations que j'ai fait au niveau des applications voyez ssip tv smart ip tv neopro volotov donc là je vais vous dire combien il reste en stockage il doit pas rester c'est en train de calculer voilà 2 giga 4 donc de ce côté c'est assez correct donc aptoïd vous conseille vivement de l'installer aptoïd tv qui est donc fait pour les box justement vous allez pouvoir mettre à jour vos applications bon c'est pas une foudre de gare faut pas rêver donc vous voyez les applications plex vous pouvez compter le chargé plein donc il ya des applications également qui ne sont pas présentes sur le play store ce que le play store que vous allez avoir ici c'est le play store du téléphone c'est pas un store assorti à une box tv donc ça c'est important aussi pour que vous le sachiez on va faire un tour au niveau de cpu z il peut pas faire plusieurs tâches en même temps ça commence à laguer mais c'est plus ou moins voilà vous voyez le haram cortex donc le quad core cadencé 1 giga 4 hop voilà donc la x96 en logique voilà le système donc on est aussi on doit et 7.1.2 donc api level 25 la batterie on s'en fout tellement mètre chauffe pas énormément les 500 on s'en fout également et c'est tout voilà donc ça c'est au niveau de du hardware de cette box alors parti dieu donc on va essayer bitch buggy racing on va voir si ça fonctionne ça peut fonctionner hein donc c'est un processeur qui a fait ses preuves voilà donc là c'est plutôt pas mal vous voyez ça lag pas énormément là je suis nul au niveau des jeux je suis nul hein enfin vous le dire vous voyez ça fonctionne plutôt bien donc plutôt concluons sur la partie jeux alors au niveau de la vidéo vous allez pouvoir profiter du contenu 4k confortablement ça décode les fichiers sans aucun problème vous voyez avec une image super tout dépendra de votre téléviseur forcément moi le mien est en résolution hd donc j'ai que de la hd mais je vous fais voir quand même la qualité ça rame pas ça lag pas ça s'accade pas et c'est très très fluide au niveau de l'image vous voyez les couleurs sont bien ressorties ça ne bug pas il n'y a aucun bug de constater là dessus forcément ça peut être qu'une très très bonne chose là dessus vous voyez c'est vraiment très fluide au niveau du contenu 4k l'avantage également de cette box c'est que vous allez pouvoir mettre un rang ciné ou une barre de son en optique ou AV ça c'est plutôt pas mal vous voyez donc franchement c'est une bonne box quoi pour 20 euros voilà quoi elle fait tout ce qu'il faut tout ce dont vous avez besoin j'ai coupé mais c'est pas grave google chrome j'essaye de faire le vocal parce que j'ai mis une télécommande vocal je voulais essayer si ça marche ou là là c'est mieux comme ça quand même non ça fonctionne pas voilà donc c'est assez good au niveau du son c'est plutôt une bonne chose également comme je vous l'ai expliqué vous pouvez mettre en optique une barre de son ou éventuellement AV en psini ou autre chose à vous de voir bon l'optoff également fonctionne très très bien sur cette box il n'y a pas de problème de DRM ou quoi que ce soit là dessus vous pouvez être tranquille alors je vais conclure pour cette X96 qu'est-ce qu'on demande à une box c'est qu'elle soit efficace que ça lag pas que ça bug pas et que ça décode le fichier 4k H265 et ainsi de suite là c'est le cas donc vous avez tout ce qu'il faut vous avez du RJ45 pour les gens qui aiment le filaire comme moi si vous êtes réticent au niveau du wifi c'est fluide un bon processeur donc plutôt pas mal vous avez codé dessus vous allez pouvoir installer toutes les applications que vous voulez dessus ça c'est plutôt des bons points après le point négatif forcément un giga de RAM ça fait un peu juste malgré que le processeur est bien vous n'allez pas pouvoir faire plusieurs tâches en même temps mais attention je dis quand même que voilà c'est largement suffisant par rapport à ce que vous voulez en faire donc vous voyez Neo TV Pro fonctionne parfaitement dessus également vous allez pouvoir faire la quasi totalité de toutes les tâches là dessus pour un prix minime vraiment inférieur à 25 euros bien sûr je vous mets un lien d'achat en bas dans la description forcément c'est une box que je recommande pour son rapport qualité prix voilà les copains n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo à la partager sur les réseaux sociaux me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu abonnez-vous à ma chaîne vous avez un lien d'achat en bas dans la description bilo à tous et à très vite pour d'autres tests Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos et bien sûr Mais de mes écoles Applaudissements Abonnez-vous ? Bafondante лек